Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Crotidienne du 10 avril 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, 7 jours sur 7 sur GLG Vidéo, du lundi au vendredi avec la Crotidienne, mardi jeudi spécial bonus avec du live bien évidemment et le samedi une spéciale libre antenne sur le tech et dimanche une spéciale libre antenne sur la Thaïlande bien évidemment. Bon, on se retrouve autour de la machine à café et comme toujours je suis le mec qui raconte des blagues mais qui n'a pas de monnaie, on va dire pas une thune, ça se vaut mais qui n'a pas de monnaie donc tu peux comme toujours m'offrir un café et par exemple ceux, on parle d'hier, les cafés d'hier, on a quand même dépassé ce mois-ci les 510 cafés, nom de Dieu, voilà. Donc on remercie nos tipeurs bien évidemment qui sont, c'est pas Jua, c'est Judas, autant pour moi, je vais le faire tout de suite, regarde, hop, pourquoi j'ai écrit comme un bougnard, comme ça, fais-moi, du coup ça va être bon sur les deux, Judas, voilà, hop là, Naruzaki, voilà, Pierre 13 et David D qui sont nos tipeurs du jour encore une fois cette émission, vous êtes donc dédiés, c'est la vôtre, c'est vous les patrons, c'est vous les héros de l'émission bien évidemment, bon on va en faire des caisses mais encore une fois l'émission est automatiquement, non, est entièrement financée par ses membres et ça c'est ça qui fait plaisir et non pas par mon membre qui, sinon ce sera un peu de la prostitution, on est bien d'accord, bon, allez, revenons-en à nos petits chatons, donc du coup, est-ce que j'ai Jua ici, oui bien sûr, parce que j'ai fait un copier-coller, alors attends, excusez-moi, je fais mon truc, ça vous dérange pas si je fais genre que je prépare l'émission et qu'en fait il y a des petites couilles comme ça, voilà, hop là, bon, aujourd'hui, alors aujourd'hui l'émission machin, je vous rappelle, pour chaque café que vous m'offrez directement sur Tipeee, pour deux balles, vous avez droit à un ticket de tombola, ce mois-ci la tombola est quand même juste pas dégueu, il y a pas mal de produits plutôt sympa à gagner, hop, ici, alors j'ai mis la liste à jour, il y a un smartphone, un Redmi Note 7 à gagner, ou un mini-drone, ou une carte GTX 1080, des t-shirts, des chargeurs à induction, des écouteurs, des caméras, des casquettes, des machins, des portes-clés, des ballons et des papillotes qui nous restent de Noël, bon, elles sont un peu périmées, mais les pattes de fruits, elles ont pu tenir la route. Euh, nanana, nanana, bon, page Facebook, bon, pas gros avancement sur la page Facebook, je vous rappelle, j'ai une page Facebook qui s'appelle Pataya French Group, donc hier, je vous proposais de nous retrouver chez Bénis, ce qu'on a fait plutôt bien, avec BKK et Mousse, et voilà, donc demi-poulet, 200 baht, c'était quand même plutôt sympathique, Patrick, la photo d'ailleurs doit être par là, ici, et après, il était bon, un café à côté, c'était quand même plutôt sympathique, Patrick, voilà, donc ensuite, Instagram, donc là, c'est bon, aujourd'hui, nanana, la photo du jour, bien évidemment, aujourd'hui, j'ai rencontré nos amis de Tahiti, j'ai eu droit à ma bouteille de Poulco, bien évidemment, donc il m'a ramené, alors celle-là, elle vient de Carrefour, à Tahiti, t'imagines un peu la bouteille, la bouteille qui a fait 20 000 bornes, au moins, entre, je sais pas où elle est faite, après, elle l'a envoyée à Tahiti, elle l'a ramenée en Thaïlande, pas mal, puis après midi, je suis allée manger un bout de poulet, machin, je vous ai mis les photos, vous pouvez me suivre sur Instagram et suivre un petit peu ma vie incroyable, bien évidemment, c'est flagrant, sur mon Instagram, vous pouvez me suivre, vous me rejoindre, mettre des likes, et voilà, etc, etc. Bon, l'accro live du, euh, alors non, les feux du marabout, bien les membres, alors, hier, on était donc en live, pour une accro live du 9 avril, je vous rappelle, c'est 15 minutes de Newstack, et après, on fait un live de 15 minutes, plus les arrêts de jeu, bon, évidemment, j'ai bien cru que j'allais tenir 15 minutes et pouvoir retourner devant la télé, en fait, non, ça a quand même duré 1h40, et encore 1h40, parce que, bon, j'ai arrêté de lire, on est arrivé à la fin des commentaires, vous étiez fatigué, moi aussi, hein, on s'est fait des bisous, puis on a été se coucher, parce que sinon, ça aurait pu durer au moins 2 ou 3 heures, on a fait exploser le compteur hier, des likes, de l'amour, des super chats, bien évidemment, c'était génial, j'ai passé vraiment un bon moment, et je crois que ça fait vraiment partie de mes meilleures, de mes meilleures prestations, par exemple, je vous invite à aller la voir, elle est évidemment sur la chaîne YouTube, je l'ai également mis en podcast, parce que je l'ai trouvé vachement bien, on a bien ricolé, par exemple, voilà, euh, plus les arrêts de jeu, machin. J'ai eu pas mal de commentaires, puisque quand il y a il y a GLG Review, sur lequel je fais les reviews, bien évidemment, donc une review par semaine, j'estime que c'est tout à fait bien, voilà. Ensuite, GLG Vidéo, sur lequel on fait des vidéos, et on en fait quand même 7 par semaine, c'est pas mal, et pour ceux qui le savaient pas, j'ai également une troisième chaîne YouTube qui s'appelle WTSBGLG, sur lequel je vous fais découvrir la Thaïlande, les temples et machin, et là aussi, il n'y a qu'une vidéo par semaine. Donc, de ceux qui me diraient qu'ils sont déçus de l'avancement, de l'aventure, nanana, j'aurais envie de leur dire, allez vous faire foutre, bien évidemment, mais je ne suis pas aussi méchant et odieux que ça, mais j'aurais envie de vous dire, faites déjà, faites déjà 10% de tout ça, et vous allez voir le temps que ça vous prend, voilà. Donc aujourd'hui, la quotidienne est quelque chose qui prend le plus de temps, et voilà, donc les reviews, on met un peu, j'ai beaucoup de retard, oui, mais je ne peux pas tout faire, en fait je fais encore les codes promos, les articles, les machins, je bois des cafés, je ramène des bouteilles de poule co, et j'essaie d'avoir une vie au milieu de tout ça, mais encore une fois, le plus, aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment la quotidienne, les articles, et une review par semaine, c'est très bien, voilà, minimum, si je peux en faire deux, voire trois, ça sera génial, mais pour l'instant, une par semaine, c'est le minimum que je me suis imposé, j'ai fait la vidéo du bracelet connecté aujourd'hui, donc elle est finie, la review, elle est uploadée, machin, je l'ai fait en extérieur, on entend un peu le bruit de l'eau et tout, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas mal, les plans sont bien, on arrive à quand même voir un peu ce qu'il y a sur la montre, voilà, ça fera une review qui est sympathique, que vous découvrirez bien évidemment demain, donc demain jeudi, est-ce que demain, je vais pouvoir recommencer ainsi le Redmi Note 7, oui, d'ailleurs je vais l'emmener ce soir, parce que bien évidemment, ce soir, c'est soirée hamburger avec Jeanne, comme ça, si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous verrez hamburger, bien évidemment, et donc comme ça, je pourrais faire des photos de nuit, par exemple, pour essayer demain, je ferai des photos de jour, je pourrais également faire les plans, et après, du coup, il ne me restera plus qu'à faire la voix et le bilan, et c'est une vidéo qui pourrait certainement tomber, non pas dimanche, c'est la journée WTS, mais lundi, voilà, donc du coup, vous êtes d'accord qu'une vidéo qui tombe lundi, il y a de fortes chances que le Mi 9 puisse tomber fin de semaine prochaine, même si je déménage lundi, ah merde, et ouais, il a toujours de bonnes excuses, d'ailleurs, pour ceux qui me disent, alors concernant le son, le son incroyable, le son, excusez-moi, le son est super bon, avec ce micro déjà, et ensuite, techniquement, vous n'avez qu'à regarder où j'habite, c'est pas le moment d'investir incroyablement dans une centrale nucléaire de l'audio, avec des compresseurs, des machins, des trucs anti-pop, et des trucs acoustiques, et machin, c'est pas le moment de se monter une radio, pour l'instant, le moment, c'est de se trouver un logement, la priorité, ma priorité à moi, c'est de me trouver un logement, de m'installer dans mon logement, de me faire mettre internet, oh, la classe, on a des SL et tout, oh, trop bien, voilà, et après, et après, on avisera de faire des trucs, mais là, pour l'instant, j'aimerais bien avoir un chez moi, avant de me dire, oh, j'étais un micro, un compresseur, un machin, un truc, une pom-pom girl derrière qui fait, je veux le G, je veux le L, je veux le G, non, mais non, c'est pas le moment, chaque chose en son temps, non, voilà, non, de Dieu, voilà, et pour ceux qui trouvent que ça va pas assez vite, ou que ça va pas assez bien, et ben, demandez un remboursement de votre abonnement gratuit, et si vous avez mis un Tipeee, vous avez un mois pour l'annuler bien évidemment, et si vous avez rien mis, ben, ne pas me casser les couilles, non, de Dieu, et si vous avez mis, et que vous êtes déçu, ben, tant pis, hein, que je te dise, comme tu vas regarder un film, des fois, c'est bien, des fois, pas si bien que t'aurais voulu, mais t'as payé quand même, tu demandes pas en sortie du cinéma en disant, remboursez-moi, c'est nul ce film, c'est nul, bon, voilà, ensuite, allez, soirée GLG Pataya, ça fait énormément de temps qu'on me relance là-dessus en me disant, putain, mais pourquoi t'organises pas des trucs, des soirées, des machins, des trucs organisés pour tous les gens qui veulent venir, mais qui sont un peu timides, toi qui connais tellement de choses et qui est si peu timide pour aller au contact, au full contact, voilà, donc du coup, on avait déjà fait une soirée comme ça, bien, mais on l'avait pas, on avait refait une soirée avec Chris qu'on avait pas, c'est vendredi, donc vendredi, je vais donc vous présenter une première ébauche de la soirée GLG, ce que pourrait être une soirée GLG, je vous rappelle, le but étant d'arriver tout ça discrètement sur une semaine offerte à Pataya, dans laquelle il y aurait quoi ? Le transport, l'hôtel, et une soirée qui serait clé en main, dont la maquette sera certainement, a déjà été élaborée et il vous sera présenté dans un format vidéo plutôt court vendredi en disant voilà ce qu'on pourrait faire dans cette soirée-là, je vous emmène manger là, on va visiter là, après on va là, on boit un coup ici, hop, on boit un coup là, après je vous emmène là, hop là là, hop, nanana, après chacun finira la soirée comme il voudra bien, mais ça pourrait être l'ébauche, alors ça va vous me dire ouais mais une semaine, j'aimerais bien venir qu'un jour, et bien écoute, moi je vous propose le taxi, aller-retour à l'aéroport dans les dates qui vous conviennent, une semaine d'hôtel et une soirée, après si vous voulez venir qu'un jour, et pour vous la deuxième semaine, voilà, et après donc du coup certains m'ont déjà dit oui mais si je gagne pas et que je veux l'acheter, on verra, voilà, on est en train, je suis en train d'étudier ça parce que voilà, une semaine, 15 jours avec différentes formules, une formule basique, une soirée, une formule quasiment presque toutes les soirées, voilà, je suis en train d'étudier ça, de préparer et tout, moi je suis pas pressé pressé, mais du coup je vous ferai une maquette d'une soirée que ce que pourrait être la soirée déjà qu'on pourrait gagner, si vous gagnez la semaine et que vous voulez venir, elles seront dans le panier de la tombola, donc si vous voulez la prendre vous la prenez, si vous ne la prenez pas, vous ne la prenez pas, mais ça pourrait être un truc comme ça, voilà, ce qui pourrait être la soirée, après on essaiera d'étudier plusieurs formules, encore une fois c'est pas du tout mon business, je le fais juste parce que certains me le demandent, certains sont plus timides qu'ils voudraient le faire croire et que cette soirée-là pourrait, enfin, cette semaine-là clé en main, machin, pourrait être une aide, pourrait être le truc incitatif qui vous dirait oui, en fait je suis prêt à venir si GLG me prend en charge, si GLG me bichonne, si GLG me parraine, si GLG me baby-sit, voilà, je te baby-sit, c'est le beau mot ça, voilà, bon, allez, nanana, ça c'est bon, bon, je vous rappelle, au mois de, il y a toujours la tombola, un smartphone à gagner, le Redmi Note 7, un drone, une GTX 1080, vous pouvez acheter des tickets, bah dis donc, qu'est-ce qu'on est constipé ? Voilà, donc toujours, vous pouvez acheter les tickets directement, soit via Tipeee, soit via le Super Chat de hier, ou éventuellement le Super Chat de demain, je vous rappelle, je ne sais pas combien on a dépassé, mais je crois du coup, on a dû passer les 500 tickets, fais voir combien on a dépassé de tickets, self of TRS, non, je m'en fous, je vais le faire quand même, chez moi, 1, 1, 1, voilà, combien on a fait de tickets ? 522 tickets, eh oui, eh oui, eh oui le 10, ah oui, non, mais ça, c'est à cause de vos Super Chat, vous êtes quand même beaucoup trop énervé hier, c'est pas mal, bon, allez, parlons un petit peu des news, il pourrait, alors, il commence à y avoir des fuites, alors là, ce n'est pas des fuites de quelqu'un qui va se faire virer de chez OnePlus, avec une grosse amende, c'est vraiment des fuites, il pourrait y avoir un OnePlus 7, un OnePlus 7 Pro, et un OnePlus 7 Pro 5G, bien évidemment, ce qui serait cohérent avec la politique de Oppo. La news qui pourrait être, c'est que Renault OnePlus 7 Pro pourrait, donc, bien avoir une caméra cachée quelque part, vu qu'on voit bien que sur le téléphone, il n'en a pas, et pourtant, il n'en a bien une, mais où peut-elle l'être ? Alors, bien évidemment, on a dit que dans ton cul, ce n'était pas le bon emplacement, donc forcément, elle pourrait être la caméra pop-up, comme beaucoup ont utilisé également précédemment, ce qui aurait du sens, vu que Oppo, OnePlus et Vivo font partie du même groupe, donc là, il n'y aurait pas de problème. Un écran OLED, machin, tout très bien et tout, donc, on pourrait avoir un OnePlus 7, un OnePlus 7 Pro, et un OnePlus 7 Pro 5G, alors, on parle d'un écran de 6,67 pouces, qui est quand même un peu balèze, un écran HD+, et ça, c'est quand même une tendance qui s'affirme un petit peu, où les fabricants ont un peu lâché le morceau avec leurs écrans 2K, 4K, machin et tout, qui sont des consommateurs de batterie de la mort, et que du coup, bon, sur les tailles d'écran de ça, je sais qu'on a toujours un ou deux d'entre vous, soit qui veut m'apprendre le business, soit qui veut me dire, non mais attends, mais moi, je vois carrément la différence entre un 2K et un 4K et un Full HD, sur du AMOLED, ça commence à être compliqué, ou alors, vous faites partie commode d'une génération qui est un peu trop vieille, pour aller voir les pixels en Full HD et en OLED, mais voilà, ça commence à devenir pas vraiment nécessaire, ça bouffe de la batterie, et voilà, donc le téléphone, voilà ce qu'il pourrait être, One 7 Pro, Android 9, voilà, on a à peu près ce que pourrait être la configuration, bon, ça tease bien sûr, bien évidemment, le téléphone va arriver bientôt, donc ça commence à teaser en disant n'achetez rien les enfants, n'achetez pas de Xiaomi Mi 9, attendez la review, bien évidemment, mais voilà, comme quoi, il pourrait y avoir une caméra à 48 pixels, en fait comme tout, prenez le meilleur des Oppo, mettez ça dans One Plus, vous aurez un petit peu le téléphone, est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, on s'en fout, mais encore une fois, voilà, la seule nouveauté que vous aurez en 2019, c'est bien évidemment de savoir où ils vont mettre la caméra, et qu'est-ce qu'ils vont vous mettre comme caméra à l'arrière pour faire des photos encore meilleures, de mieux, de génial, de magnifiques, et ça commence à être compliqué, le niveau est quand même assez, assez élevé, là les fabricants doivent flipper un petit peu leur race. On parle également, puisqu'on est dans la news, dans la fuite, le Honor 20i, fuite par hasard également, oh la fuite, oh mon dieu, on a perdu la bannière promotionnelle du truc, genre, des gens, bon, le 20i, il sera tout aussi bien que les autres, avec une encoche notch, bon, le seul truc qu'on pourrait espérer de ce Honor 20i, c'est qu'il reprenne un petit peu des composants qu'on a pu voir sur le P30 Pro, avec un design beaucoup plus classique, à un prix peut-être un peu moins cher, un lecteur de printemps à l'arrière, donc est-ce qu'on pourrait voir arriver, avec un Kirin 710 et tout, est-ce qu'on pourrait arriver à avoir un téléphone super classe, super spiqué, enfin spiqué normalement, mais avec des caméras de dingue, il y a forcément de chance là-dedans, et ça pourrait être plutôt intéressant. Non, 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 ah mais j'ai oublié les photos de vos setups, ah bah merde alors, bon, j'en reviens, voilà, hier, je vous ai proposé pendant le live, de m'envoyer les photos de votre setup avec moi dedans, en train de prier la lumière magique du marabout, donc bien évidemment, vous avez été nombreux à m'envoyer vos photos, même si je viens de me rendre compte que je viens d'en recevoir un à l'instant par email, donc je suis désolé, tu passeras demain, voilà, donc si toi aussi pendant cette émission là, tu trouves le meilleur moment, par exemple le moment où je fais comme ça, ou le moment où je fais comme ça, ou le moment où je fais, voilà, comme ça, choisis le meilleur screenshot qui te plaît pendant l'émission, tu fais une photo de ton écran et tu me l'envoies, voilà, donc on remarquera les jolis setups de chacun, on a de la télé, on a du PC, on a du double écran, on a pas mal de configurations plutôt sympathiques, Patrick, tu reconnaîtras la tienne bien évidemment si tu m'as envoyé la photo, encore une fois, ça vous permet de jouer un petit peu avec l'émission et de prendre des photos et de voir votre setup vous aussi à la télé, félicitations, bravo aux 5 personnes qui m'ont envoyé leur setup, revenons-en à nos petits chatons, bon revenons-en, oh parce que je viens de recevoir une image, demain, Coco, tu dois te reconnaître en disant, hey, tu l'as envoyé un peu tard, OnePlus 7, Honor 20i, bon, une petite nouvelle qui n'a pas trop d'incidence vu que je n'étais même pas au courant vu que Humidigi ne m'a pas contacté pour la blague, Humidigi commence à s'implanter discrètement en France en étant revendu sur Amazon France, sur Cdiscount et sur Ebay, alors je vous rappelle, ils ont déjà leur AliExpress, machin comme ça, donc ils vont certainement envoyer du stock sur Amazon, sur Cdiscount et sur Ebay et vous pourrez les envoyer et en plus c'est ces boutiques-là qui vont vous envoyer directement les produits, est-ce que c'est une bonne nouvelle, oui et non parce qu'en fait en théorie les boutiques sont obligées d'assurer le SAV et le retour pour les produits comme ça et tout, est-ce que ça va changer complètement la face du monde, non, est-ce que les Humidigi seront en meilleure réputation et tout, il faudra attendre mais c'est quand même une petite avancée, ça veut dire que vous pourrez commander officiellement du Humidigi sur Amazon, Cdiscount et Ebay, voilà, je n'étais pas au courant vu qu'on n'est plus en deal vraiment avec eux, on aura peut-être un téléphone à la fin du mois mais il n'y a plus de news machin, ils doivent se dépatouiller comme ils peuvent, si jamais vous voyez une vidéo ou une news qui tombe là-dessus sur JT Geek, ça veut dire qu'ils ont payé et que Obi-Wan, vous êtes notre dernier espoir, on connaît un petit peu la chanson. Et enfin, on parlera pour finir ces petites news tech, des nouveaux processeurs qui viennent de tomber, le Qualcomm 655 et le Qualcomm 630, bon après rien de foufou au collège bien évidemment, le 665 est une évolution du 660, bien évidemment, et le 730 une évolution du 720 ou du 710, voilà, donc on a simplement pété, alors 665 évolution du 660, ça c'est bon, après meilleur, plus puissant, plus rapide, consomme moins, et le 730 une évolution du 710, voilà. Bon après, ils sont toujours gravés à la même épaisseur, donc après, est-ce que ça va être une évolution, un upgrade ? Oui. Est-ce que c'est bien ? Oui. Est-ce que ça va changer ta vie ? Non. Est-ce que c'est mieux d'avoir un nouveau processeur plus actuel pour le même prix ? C'est quand même une bonne nouvelle, mais encore une fois, ça ne va rien changer au petit dossier, voilà. Bon, le Geek.tv, il n'y a pas eu de vidéo depuis hier, donc rien à vous dire de mieux, bien évidemment. La vidéo du bracelet connecté fait monter ce matin, uploader, donc il ne me reste plus que l'affiche et tout, ça je pourrais m'en occuper demain matin, il n'y a pas trop de problème. Ce soir, je commence à m'occuper des photos, et donc demain du Redmi Note 7 pour que vous puissiez la voir la semaine prochaine, on en quillera automatiquement la semaine prochaine sur le Xiaomi Mi 9, qui sont les téléphones les plus bankable du moment par rapport à tous ceux que j'ai, oui, et en plus, le truc, c'est qu'il y aura le Redmi Note 7 à gagner cette semaine, enfin ce mois-ci, et le Mi 9 à gagner le mois prochain, ce qui fait quand même des téléphones qui ne sont pas dégueulasses du tout. Le Power 3L pouvant attendre, le C13 Pro pouvant attendre également, les FreeBod, rien à branler, le TWS 88, on les fera seulement un jour, l'écran du USB Type-C, j'en ai pas encore l'utilité, mais pas mal. La caméra capsule est bloquée en douane par FedEx, donc du coup, j'ai bien l'impression que je ne l'aurai jamais. Ce matin, j'ai reçu le bracelet connecté numéro 1, DT, enfin DT numéro 1, c'est plutôt bracelet connecté, alors sur l'écran comme ça, il est trop beau ce bracelet, en noir comme ça, parce que c'est du Photoshop et que tout est mixé, et malheureusement, quand tu l'ouvres, comme ça, tu te retrouves avec une, attends, ce que tu vas voir, déjà, quand tu l'ouvres, tu te dis, putain, déjà, voilà, on a un truc, voilà, donc là, pas noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, par rapport à ce qui m'a été vendu sur la boîte, je te fais voir, voilà, là, on se retrouve avec un truc tout moche, avec un bouton et tout, en espérant que l'écran est plutôt de belles couleurs, mais déjà, quand tu vois comme ça, tu dis, bah oui, forcément, c'est un truc à peut-être 10, 20 ou 30 balles, et en blanc, il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins joli, c'est un peu la déception, donc là, on est d'accord, là, il n'y a vraiment pas d'urgence, ça, je mets ça avec ma liste de produits qui est en retard, parce que, je vous rappelle, j'ai encore la figurine, j'ai encore, j'ai pas mal de trucs dessus, mais en fait, voilà, comme ça, je mets ça dans des coins, et que voilà, donc bon, la montre numéro 1, on a parlé, bon, films et séries télé du week-end, donc aujourd'hui, on est mercredi, on saura les films qui vont sortir en Thaïlande demain, même si j'aurais pu regarder, mais enfin, j'avais pas trop envie, aujourd'hui, alors, hier, j'ai raidé Master Z, Hippeman Legacy, je vous rappelle la suite de l'espèce de trilogie, quadrilogie avec Hippeman, alors là, c'est lui, oui, mais il n'a pas conventu, et il est parti à Hong Kong et machin et tout, c'est quand même, c'est quand même, alors c'est très chinois, pas mal, alors après, on retrouve notre gros Batista machin et tout, tu comprends pas trop ce qu'il fait là, vu que, je pense qu'à la fin, peut-être, il se bat, mais ça m'étonnerait même, enfin là, c'est quand même assez concon la praline, c'est quand même très, très, très chinois, ça fait très, à la base, tu crois que c'est une production américaine, mais c'est vraiment très chinois pour les chinois et tout, c'est très chiant, c'est très chiant, c'est très concon la praline, c'est très les histoires à deux balles et tout, moi, ça m'a un peu gonflé, je suis même pas allé jusqu'à la fin, pourtant, j'aime bien les films de Kung Fu, machin et tout, pas mal. J'ai raidé également hier, American God, saison 2, épisode 5, donc là, tu peux le trouver directement sur les fichiers torrent, enfin, sur les fichiers sur TF1 torrent, bien évidemment, en français ou en version originale sous-titrée, l'épisode était lui aussi extrêmement chiant, plein de potentiel gâché par une longueur atomique où tu sais pas où ils veulent en venir, ils essaient de tout mélanger un peu comme ça et du coup, tu crois apprendre et t'apprends rien et voilà, et la saison va se finir à mon avis bientôt et t'auras rien appris, ils vont dire, hé, bientôt la saison 3, voilà. Qu'est-ce que c'est mal gérer leur truc, qu'est-ce que c'est, ouh, ça m'énerve, voilà. Et également, alors du coup, la promo du jour, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, on a toujours nos fouets, des machins comme ça, toujours la rubrique sexy, vous pouvez y aller, on a toujours la rubrique sexy qui est ouverte, alors il n'y a plus Skyphone ? Ah bah non, j'ai viré, bon bah tant pis, il n'y a pas mal de produits sexy encore aujourd'hui avec des produits au moins de 18 ans sur Skyphone, la rubrique sera encore bien fournie avec de jolis produits aujourd'hui, je t'invite à aller sur nos sites de code promo qui s'appelle skyphone.fr, S-C-I-P-H-O-N-E.fr, comme un iPhone avec S-C-O-Début.fr, tu trouveras le lien dans la description, par exemple, par exemple, voilà. Voilà un petit peu pour les news toujours, je ne sais pas combien de temps, je crois que j'ai commencé à i5, il est 45, ça fait la quotidienne de 20 minutes. C'est pas mal, vu qu'hier on devait en faire 15, on a fait 1h40, mais là c'est pas mal, voilà. C'était un petit peu toutes les news du jour qui auront pu un peu de panacher cette news en parlant un petit peu de tout, de films de séries télé, de news high-tech, etc. Maintenant, je vous pourrais retourner une activité normale, on se donne rendez-vous demain, c'est jeudi, pour la microtidienne, bien évidemment 15 minutes de news tech, environ, plus on se retrouve en live demain soir, bien évidemment, vendredi en différé, et les deux lives de samedi, ça fait également plaisir. Voilà, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on se donne rendez-vous demain, en attendant, paix et prospérité, forcément que Dieu bénisse, ce soir n'oubliez pas la petite prière, hop, pour dire merci et reprendre soin de vos proches, vous pouvez m'inclure dedans, et vous pouvez même rajouter, ah bah écoute, comme j'ai pris un petit ticket à la tombeau-là, tu pourrais me faire gagner, ça m'arrangerait. Prends soin de GLG, fais-moi gagner à la tombeau-là, hop hop hop, c'est parti, voilà. Bonne journée à tous, paix et prospérité, prenez soin de vous, rendez-vous demain sur les trois chaînes, abonnez-vous aux trois chaînes, je veux dire, tu reçois une notification, il y a bien forcément un truc qui va te plaire, et demain, il y a le bracelet connecté, tu me diras ce que t'en penses demain. Allez, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501